Jeune maman, Rumer Willis a voulu vivre pleinement la naissance de son premier enfant. La fille des stars Bruce Willis et demi-mour a ainsi accouché à domicile et a fait un geste aussi puissant que déroutant pour la naissance de son bébé. Rumer Willis, fille aînée de demi-mour et Bruce Willis, a donné naissance à son premier enfant le 18 avril dernier, Louetta. Un adorable bébé qui vient apporter une énorme dose de bonheur à la famille fondée par l'ancien couple de superstars. Ces derniers temps, la santé de l'acteur américain a défrayé la chronique, lui qui souffre d'aphasie un grave problème de santé qu'il a obligé à mettre un terme à sa carrière. La naissance de son premier petit enfant répand donc de la joie au sein du clan soudé. Dans un podcast consacré à la grossesse, informe de pregnancy, la jeune femme est revenue en détail sur son accouchement à domicile, faisant part de détails déroutants. La naissance de son premier enfant, Rumer Willis l'a beaucoup préparée et elle a choisi d'accoucher chez elle, avec l'aide d'une doula, experte en périnatalité, de son compagnon Derek Richard Thomas, de sa mère demi-mour et de ses soeurs Taloula Willis et Scout la rue Willis. Sans farçure son vécu qui m'y a apporté la plus grande joie, elle a expliqué avoir été dilatée de 5 à 20 cm en une heure sans que sa poche des os ne se perce. Alors qu'elle s'est placée dans sa baignoire pour donner la vie, la doula a réalisé que la poche des os était intacte. La future maman s'est alors interrogée, est-ce que je dois la percer ? Elle m'a dit, oui, tu peux. J'ai dit quoi ? Tu es sérieuse ? Et si Esti ainsi que Rumer a fait le travail elle-même, j'ai mis mes doigts et je sens la poche, c'était dingue. Je pouvais sentir le petit sac, ça ressemblait à un ballon de baudruche rempli d'eau, mais un peu plus solide. Si Esti alors qu'on lui explique de pousser la poche contre ses doigts à la prochaine contraction, et ça a explosé. Je pense qu'il y a une photo de moi avec le visage complètement surpris. Parce que si Esti une sensation différente quand la poche d'eau se pousse sur son servi et quand si Esti la tête de l'enfant. Peu avare en détail et pour partager tout de cette expérience hors du commun, Rumer Willis poursuit, j'ai poussé un peu. Bon en fait, je n'ai pas poussé un peu, j'ai poussé aussi fort que j'ai pu et sa tête est sortie. J'ai poussé encore et tout son corps est sorti. Il n'y a pas eu de pause entre temps. Le bébé a été réceptionné par la sage-femme et le compagnon de la maman, c'était complètement fou. Elle avait le cordon autour du cou mais aussi du corps comme une ceinture de balle. Il y avait quatre mains sur elle, avec des instruments. Moi je disais donnez-moi le bébé, donnez-moi le bébé. Mais dès qu'il l'aute libérée, elle était dans mes bras.